C'était la fête à l'hôtel de Rochechoir. Ce mercredi 19 janvier, des Parisiens se sont rendus sous les fenêtres du ministère de l'Éducation nationale pour réagir à la polémique des vacances de Jean-Michel Blanquer, à Ibiza lorsqu'il a dévoilé le nouveau protocole sanitaire à l'école. Pour cette action, ni pancarte ni sifflet mais Maillot de bain, pareille haut et enceinte Car oui, pour se moquer du ministre de l'Éducation, ils ont débarqué habillés comme en plein été et ils ont fait la fête au son d'un remix du tube Vamos à la Playa. Parmi les quelques dizaines de gens massés, un sosie de Jean-Michel Blanquer, en costume cravate, qui se baladait au milieu des danseurs, dont les visages étaient cachés par des masques à l'effigie du ministre. Une action amusante, qui intervient en plein tollé. Pour rappel, le 2 janvier dernier, Jean-Michel Blanquer a dévoilé le nouveau protocole sanitaire qui entrerait en vigueur dès le lendemain, dans les colonnes du Parisien. Comme l'a dévoilé Mediapart, le ministre se trouvait alors en vacances à Ibiza, au Balea. Au fond, ça ne changerait rien. Je ne crois pas qu'il y ait la matière à accusation. Par contre, je comprends le symbole Quest Ibiza, mais l'IV, ce n'est pas du tout comme l'été. J'étais juste en plein air, en lien avec le gouvernement, le cabinet et les interlocuteurs. Jean-Michel Blanquer, cette autre polémique qui fait du bruit déjà en pleine polémique, Jean-Michel Blanquer doit essuyer un nouveau tollé. La raison ? L'animation d'un débat à son sujet par son épouse, Anna Cabana. Cette relation est publique depuis deux ans. Et je n'ai déjà payé le prix fort, a réagi la journaliste dans les colonnes du Parisien. Tapez mon nom sur Internet, C.I.S.T. partout. C.I.S.T. même écrit sur ma fiche Wikipédia. Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis la compagne de Jean-Michel Blanquer. Je ne peux pas en payer la facture tous les jours. Depuis quelques heures, la séquence fait le buzz sur les réseaux sociaux. Journalistes, politiques, anonymes. Ils sont nombreux à pointer du doigt ce qu'ils considèrent être une faute professionnelle voire une entorse déontologique. Un nouveau tollé pour le ministre de l'Éducation. Loading widget. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada